Mes chers compatriotes, Je rends grâce à Dieu pour le don précieux qu'il nous a fait en nous offrant un partage, ces chers et beaux pays. Nos vertus cardinales de paix, de démocratie et de solidarité sont l'une de nos plus grandes forces. Une richesse inestimable que nous devons préserver à tout prix. Je rends également hommage au peuple sénégalais, profondément attaché à ces valeurs de paix et de démocratie qui, malgré les épreuves de ces dernières années, a su faire preuve de maturité et de résilience en transcendant les antagonismes pour permettre une élection présidentielle apaisée organisée, libre et transparente. Les changements significatifs que nous avons vécu au cours des derniers mois, dans la paix et la sérénité, sont une nouvelle preuve de maturité exceptionnelle de ce peuple, de la vitalité de notre démocratie et de la robustesse de nos institutions. En vertu de la confiance que vous m'avez accordée, j'ai pris l'engagement de servir solennellement chaque Sénégalais, sans distinction, que vous ayez voté pour moi ou non. Car que vous ayez voté pour moi ou non, je suis votre président. C'est pour honorer cet engagement que j'ai renoncé à mes fonctions de secrétaire général du Parti PASTEF, les Patriotes, afin de me placer au-dessus des querelles partisanes et de consacrer toute mon énergie au service exclusif de notre nation. Face au nombre de défis qui se dressent devant nous, j'exhorte chaque Sénégalais à résister aux tentatives de la division et aux manipulations. C'est dans l'unité que nous trouverons la force nécessaire pour relever ces défis. Ensemble, dans la solidarité et le respect, nous serons plus forts. À l'approche de la campagne électorale pour les élections législatives, j'invite tous les Sénégalais, en particulier les acteurs politiques, quels que soient leurs bords, à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes. Nous avons observé ces derniers jours des propos et des comportements qui portent des relents communautaires, ainsi que des menaces verbales ou physiques dans l'espace public, médiatique et sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ainsi que nous devons exprimer non-divergence. Les élections sont un moment crucial de choix démocratique, un moment de fête et non un prétexte à la discorde. J'appelle donc chaque acteur à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération. Nous devons tous collectivement préserver ce que nous avons de plus précieux, à savoir notre stabilité et notre démocratie. Certes, les défis sont nombreux, mais je veux réaffirmer avec conviction que le Sénégal est sur la voie du redressement. Les fruits de nos réformes commencent à se faire sentir à travers des résultats concrets, surtout, vous le noterez dans les mois à venir. Je souhaite à tous les Sénégalais et à tous les acteurs politiques une campagne électorale pacifique et digne. Et je vous garantis que ces élections seront libres, démocratiques et transparentes et que les meilleurs gagnent, vive le Sénégal. Les médecins qui sont libres, le meilleur que j'ai ma santé, puisque nous ne pouvons pas couper au point de vous dire que ce n'est pas vos parents. C'est qu'il faut le bien et se soumettre au plus au Sénégal. C'est juste que tu ne peux le faire. Ce qui est vraiment bien, qui est très difficile, qui est très difficile, c'est que nous avons donné Freedom, qui a fait son nom, Nous l'avons dans lesquelles nous pouvons le faire. C'est-à-dire que nous sommes à Sénégal, qui s'en prennent l'âge, qui est un terrain, qui a le fond pour la démocratie. Ainsi, nous avons ici à venir avec nos fous-là. Cela a été la même chose, la même chose qui a eu l'âge. Il a eu la même chose, Il n'a pas eu l'élection que pour les gens. Il s'agit d'un vote pour le président qui a eu l'amélioré. Il s'agit d'un vote pour les familles de la US. Car tous les gens ont vu ce qu'ils ont vu. Il ne tout n'est pas le mérite de l'askele du Sénégal. Et comment on sait notre démocratie, notre institution, c'est-à-dire qu'on est dans le monde qui est un peu d'argent de la République. Je n'ai pas lu à cause de l'église, je suis à vous dire que je suis à vous, et je n'ai pas de problème à vous, parce que tous les gens qui ne sont pas à vous, je suis présente, c'est tous les gens qui ont à vous. Ce qui adresse c'est que je n'ai pas encore fait pour cela. J'ai toujours été le engagement pour sortir de la politique, de la passe-tif, dans ce qui m'a appelé à votre secrétaire général, mais aussi un simple militant, pour pouvoir être un pétain pour pouvoir lui faire la paix de la femme. Et j'ai fait tout ce qui a fait pour moi. Je suis très important pour pouvoir chier au Sénégal. Mais tout le gouvernement était en train de faire la parole à mes contemporains au Président Ousmane Sonko, qui est le Premier Ministre. Nous devons prendre un droit de le remercier, et nous devons être mis en fait. Nous devons être mis en fait. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses qu'on puisse dire, et nous devons pouvoir faire une sorte de la société de la société. Nous devons faire des choses en train de laisser la société, et nous devons faire des choses dans l'argent du Sénégal. Nous devons jamais s'enlever, nous voulons faire une solidarité, Parce que c'est ce qu'on a fait pour tout ce qu'on a fait. Nous sommes dans la campagne électorale, dans l'élection législative. Tous les Sénégalais sont les acteurs politiques. Et où ils peuvent être défaite ? Nous sommes en train d'y parler. Nous sommes en train d'y parler de la violence. Nous sommes en train d'y parler de la violence. Pour nous, on a commencé à parler de l'Ouest, on a commencé à parler de la violence. Nous allons voir où nous devons être défaite. Nous allons commencer à parler de la violence, dans la communication, dans les émissions, dans l'espace médiatique et dans les réseaux sociaux. Ma conscience n'est pas ce que nous devons régler nos faits. La démocratie n'a jamais été dit. Il n'y a qu'un point de vue. Il n'y a qu'un point de vue. L'élection n'est pas. L'élection n'est pas. L'élection n'est pas. Il n'y a qu'une fête sur la démocratie. Mais il n'y a qu'un point de vue. Donc, je dis aux acteurs politiques. Nous ont une responsabilité avec les deux. Et nous avons des capables. Il y a eu des principaux propos. Il y a les quatre jours. Il y a eu de toutes les sous-tribles. Ils vont parler avec Ascanoui. En même temps, Ascanoui va se faire un petit déjeuner. Nous l'avons vu le 24 mars. Il a eu un peu plus tard. Il a eu le temps de faire. C'est eux qui veulent nous réunir les assemblées nationales. C'est la responsabilité avec tous. citoyens, acteurs politiques. Nous sommes en train de dire qu'il n'y a qu'il y a qu'un seul qui est de notre démocratie et de notre stabilité. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai. Mais si on ne peut pas, manquer, on va voir le Sénégal qu'il peut sortir de la vie et aller à l'éronauté. Si vous savez ça, nous commençons à faire. Il y a beaucoup de communication qui peut être modeste. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a fait pour que nous devons faire. Je pense que tous les Sénégalais ont appris à l'éronauté. Ils ont appris à l'éronauté. Ils ont appris à l'éronauté. Mais ce que je peux dire, c'est que l'élection législative sera l'air. Si on ne peut pas s'y aller, on doit avoir un éronauté. Félicitez-vous à l'éronauté et à l'éronauté. Nous avons appris à l'éronauté de l'Assemblée nationale et au Sénégal à l'éronauté. Je vous remercie. Salaam alaikum. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président.